Madame, Monsieur, bienvenue à tous pour ce flash d'information spéciale élection présidentielle. Huitième jour de la campagne électorale pour l'élection présidentielle. Les candidats et leurs représentants continuent de sillonner le pays pour convaincre les électeurs. Le candidat du MSP à la prochaine élection présidentielle algérienne, Abdel Ali Hassani Chérif, a déclaré ce matin que l'Algérie joue un rôle central important au niveau régional et international dans le soutien aux causes justes. Hassani a déclaré que les adversaires de l'Algérie sont alliés aux sionistes et ne tolèrent pas l'organisation d'élections dans le pays. Il a appelé dans ce sens les Algériens à se diriger en force au centre de vote le 7 septembre prochain. Pour sa part, le président du mouvement albina, Abdel Qadr Bengrina, noté dans un rassemblement électoral animé dans la wilayah de Gardaya, que Abdel-Majid a anticipé le danger de la division arabe et a présenté sa vision de la réunification arabe lors du sommet arabe en Algérie. En 2022, Bengrina a ajouté que le candidat a travaillé dur et sincèrement pour unir les Palestiniens et mettre fin à la division. De son côté, Youssef Aouchich a promis aux citoyens d'apporter des réformes dans tous les domaines. S'il est élu, Aouchich a noté lors d'un rassemblement électoral dans la wilayah de Schleff jeudi qu'il apportera des réformes politiques et institutionnelles profondes, concrétisant la démocratie et d'autres réformes dans le domaine de l'économie pour attirer les investissements et poursuivre les réformes dans le domaine social. Voilà, c'est la fin de ce flash consacré exclusivement au huitième jour de la campagne électorale pour l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024. Merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour plus de détails. Merci d'avoir regardé cette vidéo !